De retour dans la grande émission, dans cette deuxième partie, nous sommes ravis d'accueillir Jacques Brodeur. Jacques Brodeur, il est enseignant de sport, de PS à la retraite. Il est consultant en éducation et prévention de la violence, conférencier et initiateur des fameux défis sans écran qui ont lieu dans différents collèges en Vendée. Et vous êtes fondateur, on l'a dit tout à l'heure, d'EduPax Jacques. D'ici quelques instants, le début de la chronique de Jérôme Obineau, la fin de la chronique tronquée de Franck. On va parler des grands-parents tout à l'heure. Jacques, je voulais avoir une précision. Est-ce que c'est vrai qu'au Québec, il y a une loi qui interdit la publicité télévisée ciblée sur les enfants de moins de 13 ans? Elle a été adoptée, cette loi, en 1976. Elle est entrée en vigueur en 1980. Quatre années pour mettre toute la réglementation en place. protestation des annonceurs, contestation devant les tribunaux jusqu'en 1989. Et en 1989, les juges de la Cour suprême du Canada, au Québec, quand la Cour suprême du Canada se prononce, on est toujours inquiets parce que c'est Canadiens plus que Québécois. Eh bien, cette fois-là, la Cour suprême a dit, Québec a raison de limiter modérément, modérément, doucement, juste l'essentiel, la liberté d'expression des annonceurs, qui pourront annoncer leurs produits à tout le monde, mais aux enfants, tu n'utiliseras pas des personnages de dessins animés, tu n'utiliseras pas de stratagèmes. Oui, alors, ça a été adopté et il a fallu attendre 2011 pour que des chercheurs, même pas Québécois, Canadiens, Colombie-Britannique, à l'autre bout du pays, et de l'Illinois découvrent que nous sommes le peuple le moins obèse de toute l'Amérique du Nord. Alors, nos enfants sont moins obèses que tous les enfants canadiens, ce n'est pas formidable. Alors qu'en France, c'est l'inverse, il y a de plus en plus d'obèses, notamment chez les enfants en France. Je voulais avoir votre avis sur le fait que la France reconnaît depuis peu le droit à la déconnexion. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, quand je l'ai appris, j'ai applaudi, mais je me suis dit, ce n'est pas parce que tu reconnais dans une loi la déconnexion que les gens sont capables de se déconnecter. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut, comme aux adultes comme aux ados, il faut l'entraînement à pouvoir le faire. Si tu n'es pas capable de réglementer ta propre utilisation, il y a beau avoir ta loi reconnue universellement, tu vas toujours souffrir avec parce que tu n'as pas brisé la dépendance, l'addiction. On parle... Jérôme, je vous donnerai la parole après, mais on parle juste de... Est-ce que l'écran, on peut parler de drogue numérique? Moi, je n'utilise pas ces mots, mais j'ai vu les articles et j'ai vu des connaisseurs qui font le parallèle entre l'effet de la nicotine, l'effet de la cocaïne sur le comportement et comment c'est difficile de s'en décrocher et qui font le parallèle avec la difficulté de se déconnecter des écrans. Ça fait secréter au cerveau un produit qu'on connaît, qui a été filmé avec la technologie. Il s'appelle la dopamine. Et quand tu as pris goût à la dopamine... Qu'on a en sport aussi. Cesser d'en avaler ou d'en produire, c'est difficile. Donc, oui, il y a une similitude. Moi, je ne l'utilise pas. Je rappelle, Adèle, que le Québécois qui est devant vous, il aime la télévision. Oui, alors c'était une de mes questions. Mais il aime les ados et les enfants plus que la télévision. Et c'est pour ça que je dépense autant d'énergie à leur donner, à eux aussi, le pouvoir sur la technologie. Jérôme. Comment se passe la collaboration avec les parents? Est-ce que, parce que quand le jeune ou l'enfant se lancent dans ce défi, qu'il retourne à la maison, que ses parents peuvent être dépendants de l'écran, comment ça se passe? Est-ce que l'enfant est aussi un bon ambassadeur de ce défi-là? Alors, quand on fait le défi sans écran dans un collège ou une école, il est prévu dans le programme EduPax qu'il y ait une assemblée de parents. D'accord. Quand on invite les parents, ils ne sont pas enchantés, ils n'arrivent pas en courant à une réunion à l'école pour dire on va fermer la télé. Mais il y en a qui viennent. D'accord. Et ceux qui viennent, même les plus sceptiques et parfois des opposants avant d'arriver dans la salle, quand ils repartent, ils repartent emballés. Et il y a parfois des adultes qui me disent, je ne croyais pas qu'un homme comme vous existait. Ce n'est pas l'homme comme moi qui existait, dont on ne connaissait pas l'existence. Non, c'est l'approche ludique et éducative, parce qu'il faut que ça soit éducatif, sinon pourquoi les profs m'aideraient? Ils ont déjà du boulot par-dessus la tête, alors s'ils m'aident, c'est parce que c'est éducatif, ludique, c'est pour que les élèves embarquent. Et les parents, mesdames, messieurs, Adèle et vos collègues, le sujet de dispute numéro un dans toutes les familles européennes, c'est le temps que les enfants passent aux écrans. Donc les parents, ils faisaient confiance, ils pensaient que leur enfant qui était là-dessus, il deviendrait brillant, il se préparait pour le futur, et ils se rendent compte qu'il y a un effet pervers. Alors c'est pour ça que le sujet de dispute faisant du mal aux parents eux-mêmes, qui en souffrent, bien quand ils se rendent compte que quelqu'un vient à leur secours avec une formule éducative et ludique, bien les parents, ils sont enchantés. Oui, mais ça veut dire qu'ils doivent aussi participer à ce défi. Alors, M. Brodeur, est-ce que nous aussi, on sera obligés de participer? Alors, écoutez-moi bien, papa et maman, les élèves du collège ne sont pas obligés de participer. Oui, c'est ça. Vous non plus. Est-ce que je vous le recommande? Vous pouvez regarder le vieux québécois dans les yeux. Vous le recommande. Est-ce que vous avez une maman très inquiète? Non, mais je suis en train de checker tout ce qui ne va pas chez moi. Et attention, les écrans pour le travail, tu continues comme avant. Non, c'est les écrans récréatifs qu'on coupe. C'est ça. Alors, le jour où tu te prépares à vouloir le faire, maman ou papa, bien tu te prépares toi aussi, parce que tu verras que la vie familiale reprend ses droits. Et au repas du soir, au lieu que ton enfant entendre répéter par ses parents, on écoute les actualités, tu sais ce qui va se passer dans ta famille? Un tremblement de terre de force 9,3 et qui s'appelle conversation familiale. Un enfant avait levé la même fois, il m'avait dit, c'est quoi conversation familiale? Ah oui, ça ne veut pas ce que c'était. Et ça diminue partout, aux États-Unis, en Amérique et ici. Et en France aussi. Quand j'ai préparé l'émission et quand je me suis attelée à ce défi 10 jours sans écran, je me suis quand même posé la question, pourquoi passer par l'école, par le milieu scolaire, alors que ce sont des problèmes que les parents et les enfants ont souvent chez eux? Pourquoi passer par l'école? Raison numéro un, Adèle, tous les enfants y sont. Oui, c'est vrai. Si vous me proposiez un autre endroit, la salle de sport, ils sont tous, j'irais, je vais à l'école parce qu'ils sont tous. Et deux, parce que l'école est responsable de préparer la génération à vivre une vie agréable, une vie professionnelle rentable et heureuse et enrichissante. Si l'école ne remplit pas la mission de préparer les enfants à survivre dans un monde numérique qui est omniprésent, accaparant, ultra-séduisant, personne d'autre va pouvoir le faire. C'est pour ça que le projet éducatif de l'école nous accueille favorablement partout où on arrive. Aujourd'hui, vous êtes allé dans combien de collèges en Vendée? Alors, j'en ai fait cinq il y a deux ans, j'en ai fait douze années passées et j'en fais neuf cette année. Et ça, c'est le département de la Vendée. Je suis obligé de dire au département de la Vendée, quelles merveilleuses idées vous avez eues. Pas parce que ça me flatte que ce soit mon programme, non, mais parce que ça place vos élèves en position de pouvoir. D'accord. Contrôler l'outil au lieu d'en devenir l'esclave. C'est hyper intéressant parce qu'on remet l'écran comme un outil, non pas comme la finalité de quelque chose. On va en reparler évidemment. J'ai quatre milliards de questions, Jacques. On n'aura pas le temps de tout dire, mais j'en règle des trucs personnels en même temps. Vous pouvez cocher. Je coche. Jérôme Obineau, on va parler des écrans, justement. Jérôme Obineau, c'est à vous. Accro et accran d'écran et notamment dans les spectacles. J'aimerais vous parler d'un concert de Jacques Ygelin. C'était il y a quelques années à Fontenelle-Comte, salle René-Cassin. Le public très nombreux, comme le chanteur, était déchaîné. Un concert très, très réussi. Et puis, voilà l'artiste Jacques Ygelin qui entame un de ses tubes tombé du ciel. Et au milieu de la chanson, il arrête de naître la musique. Il s'arrête et il dit, j'ai devant moi que des écrans. Je n'ai plus des yeux. On regarde qu'est-ce que c'est que ce monde où on ne voit plus avec ses yeux, mais avec son écran. Et c'est vrai. En tant que spectateur, c'est quoi ce monde où on est condamné à ne voir de la scène que ce que la personne devant nous voudra bien filmer ? Alors Ygelin a demandé à ce qu'on éteigne les portables, les insupportables portables. Puis le poète a fait sa pirouette et il a transformé sa chanson en chantant « Tomber des yeux et tomber des cieux ». C'était il y a quelques années. Aujourd'hui, les portables sont encore plus nombreux dans les salles de spectacle. Et je ne voudrais pas jouer les vieux cons. Mais il fut un temps où les concerts, les spectacles étaient affaires d'œil. À cette époque, l'œil de l'artiste fixait l'œil du public. Et dans la salle, des milliers de pères d'yeux avaient les yeux rivés sur l'artiste qui semblait regarder les spectateurs du fond des yeux. Un temps où dans les concerts, on ne croisait que des regards. Où les yeux se cherchaient, se glissaient, fuyaient, revenaient, repartaient. Jouaient à la rétine russe, cornet de balle, poudre d'iris. Un temps où les yeux faisaient comme chez yeux. Ils passaient leur temps à regarder, voire même à voir et parfois à pleurer. Mais aujourd'hui, les écrans ont remplacé les yeux. Fin des sonnettes des larmes. Bonjour, les sonneries d'alarme qui se prennent pour Mozart. Dans les salles, c'est une étendue sans fin de lampions plus ou moins bien recto et éclairées. Tendues à bout de bras par des spectateurs avides de rapporter tout ça chez eux. On ne sort plus son mouchoir, on n'applaudit plus des paupières. Non, on dégaine son smartphone, sa tablette, on prend les photos, on poste les vidéos. Dès qu'on a atteint son âge de réseau, on partage en direct. Tchats, tchats font tweets. Les rêves ne se consomment plus sur place. Tout est à emporter. L'émotion ne se mesure plus en centimètres cubes de larmes ou en paquets de kleenex, mais en likes. Les deux écrans paupières baissés, le nez sur vibreur, le cerveau en veille. Éteignez vos oreilles, allumez vos portables. Oui, c'est comme ça que le monde nous parle. L'écran à cran, on ne s'occupe plus que de ses fesses, enfin de son Facebook. Internet devient notre télécharge publique où ce qui apparaît sur l'écran est plus important que ce qui se passe sous tes yeux. Où le faire savoir est plus important que le savoir-faire. Nous sommes devenus des céphalo-podcasts. On ne se mêle plus, on s'emêle, on ne dit plus. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire. J'ai vu tous les soleils venir se mirer, si je t'ai à mourir tous les désespérés. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. Non, on dit, t'es où ? C'est ce qu'on appelle l'aragon instantané. Élevés à l'école cathodique, nous sommes tous des enfants de pub à cran d'écran. Accro aux vidéos, on a l'écro. Hiver comme été, on a l'écran total. On bouffe des plateaux télé. Télé, télé, notre conception. Nous vivons à l'ère vidéo digitale. On ne voit le monde qu'à travers les Windows. Quand on a soif de nature, on met un petit paysage en page de garde. On fume du fichier joint. On joue en ligne. Et encore une autre ligne. Total addict, grand geek qu'on est. On cavale dans le phare web. On monte au septième logiciel. Mon mari, viens chez moi. Je te montrerai mes icônes et mon gros disque dur. Je te ferai tâter mon 32 bits. Alors imaginez. Une journée sans écran, ça paraît aussi improbable que la Bretagne sans pluie, qu'un général sans décoration, qu'un gruyère sans trou, qu'une grande émission sans éviter ou que la cuisine québécoise sans poutine. Alors oui, moi vieux con et incorrigible geek, je me dis que pour un instant, pour un instant, coupons les écrans. Pour un instant, un instant seulement, foutons ça au blog. Descendons à la corbeille nos 150 spams par jour qui trop parobasent, mal étreints, par ici l'azertie. Et peut-être, peut-être que pour un instant, on se rendra compte qu'on peut tchatcher plutôt que tchatter. Et peut-être que pour un instant, un instant seulement, on se rendra compte qu'il n'y a pas que les écrans qui sont tactiles. Et peut-être, peut-être pour un instant, un instant seulement, on se rendra compte qu'orange, c'est aussi une couleur de l'arc-en-ciel. Qu'on se le dise. Il est très joli ce coup de gueule. Très joli. Et on va dire une chose très simple. Prendre une photo d'un concert, voire filmer un concert, ça ne rend rien. C'est-à-dire qu'on ne voit rien sur le... C'est juste un moment d'émotion. Voilà. Et c'est tellement vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacques, mais c'est parfait. Je suis ému. Je me demande si ce n'est pas un coup monté de m'inviter après qu'il y ait eu composé ce texte. Mais ce texte, il faudrait le mettre en ligne sur votre site. Parce que moi, j'aimerais bien le faire lire. Après, vous vous arrangerez tous les deux, mais je pense qu'il peut certainement vous le faire. Merci beaucoup, Jérôme. Franck, on va parler des grands-parents. Tout à fait, Adèle. Les grands-parents sans tablette, sans télé, sans rien du tout. Puisqu'en fait, les temps ont vraiment changé, malgré tout, le rôle des grands-parents. Au sein des familles modernes, aujourd'hui, les familles, on le sait tous, mènent une vie hyper active, travaillent plus longtemps que par le passé. On avait l'impression que le rôle des grands-parents était de gâter leurs petits-enfants. Actuellement, les grands-parents font partie intégrante et indispensable de la vie de la famille. Et la science, d'ailleurs, vient encourager les grands-parents à jouer ce rôle important en confirmant à travers une étude que ceux qui gardent leurs petits-enfants vivraient plus longtemps. Ah bon ? Absolument. Oh là là, mais moi, je vais m'en parler de ça. Selon un sondage de la société Opinion Way, les deux tiers des grands-parents préféreraient avoir leurs petits-enfants en photo. C'est pas un truc ? Les deux tiers des grands-parents préféreraient avoir leurs petits-enfants en photo. En fait, ils considèrent que le fait de s'occuper d'eux en permanence ou de façon temporaire est une corvée. Ah ouais ? Alors, est-ce qu'ils ne font pas partie, effectivement, de ces nouvelles générations de grands-parents totalement formatés ? Tout ce pourquoi nous nous poussons le coup de gueule du jour. Alors, tandis que le tiers restant lui apprécie le temps passé avec les plus petits, car c'est une occasion de tisser les liens familiaux et de s'occuper davantage d'eux. Alors, d'ailleurs, la science vient appuyer le choix de cette minorité en mettant en avant les bienfaits, notamment du babysitting pour la santé des grands-parents. Attendez, 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 c'est-à-dire qu'il y a du babysitting pour les grands-parents ? Voilà, c'est-à-dire que l'étude la met vraiment l'accent sur les tout-petits. Alors, on ne parle pas trop des ados dans ces études. Mais en tout cas, on est vraiment sur les jeunes grands-parents qui redécouvrent la joie de garder des tout-petits. Et en fait, les données d'une étude, l'étude Berlin, un aging study, ont porté sur la vie de 500 personnes âgées. Il a été prouvé que garder ces petits-enfants augmente les fonctions cognitives, donc intellectuelles, réduit le risque de démence et réduit également le risque de développer des maladies telles que la maladie d'Alzheimer meurent chez les personnes âgées. Alors, l'étude a également mis en avant que le fait de prendre soin de ces petits-enfants, garde les grands-parents physiquement actifs. On parlait de marche tout à l'heure. Garder les petits-enfants, eh bien, on va sortir, on va finalement faire des activités. Juste aller chercher la baguette de pain, par exemple, des choses comme ça, ça fait une activité. Ce n'est pas ce que d'aller chercher ces petits-enfants à l'école, à marcher, les emmener se balader au parc, de pousser la poussette, le landau, etc. Finalement, ça stimule. C'est un véritable stimulant. Donc, il est donc important de garder un bon équilibre de vie et plus encore, eh bien, les personnes âgées ne doivent pas se sentir obligées, bien évidemment, de garder leurs petits-enfants. Sinon, tout cela, toute la démonstration, bien évidemment, s'écroule. Donc, une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université du Connecticut, eh bien, a souligné que les conversations personnelles, on parlait de langage familial, de conversation en famille, eh bien, sont importantes pour le développement du langage des jeunes enfants, mais également pour le développement de leur cerveau. 90% du cerveau d'un enfant se développe au cours des trois premières années de sa vie. Donc, ces trois premières années sont déterminantes. D'où l'intérêt de leur papier malé. Et là, on y fera peut-être référence par rapport aux écrans, etc. Et l'impact négatif que cela peut avoir sur le développement incognitif de l'enfant et notamment du jeune enfant. Et le cerveau d'un jeune enfant produit, effectivement, des milliards de cellules et des centaines de milliards de connexions au quotidien qui vont donc être figées, pour une grande partie d'entre elles, en fonction de l'instant ou des instants où elles vont se développer et se mettre en action. Ce qui veut dire que ça marche dans les deux sens. Ça marche aussi bien pour l'enfant ou le petit et les grands-parents aussi. C'est qu'il y a un avantage pour les deux. Tout à fait. Parce que n'oublions pas qu'en avançant en neige, même à des âges très, très, très avancés, on continue par tout un tas de stimuli à développer, à créer de nouvelles connexions neuronales. Donc plus on interagit entre nous hors tablette et en direct... Ah oui, parce que les grands-parents qui mettent les enfants devant la télé... On oublie tout de suite. On oublie tout de suite. D'accord. C'est hyper... Ça veut dire que les grands-parents peuvent être aussi... Acteurs dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme. Voilà. Du développement et de l'éducation au sens large du terme, de l'ouverture au monde et à la vie de demain, leur rôle est fondamental absolument. Merci beaucoup Franck Jaand pour ces petites précisions. Je vous en prie. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler de pas d'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada